La plupart des bourses européennes termine à la hausse ce lundi. Malgré l'instabilité politique qui persiste en Italie, les investisseurs retrouvent un certain appétit pour le risque. Ils se montrent optimistes face à la détente des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. A l'issue des négociations menées jeudi et vendredi, le risque de guerre commerciale entre les deux pays s'éloigne de plus en plus. Ainsi à la clôture des marchés parisiens, le stock 600 gagnait 0,23% à 395 points. A Londres, le FTSE gagnait 0,74% à 7 836 points. A Francfort, le DAX, lui en revanche, perdait 0,28% à 13 077 points. Et de son côté, le CAC 40, lui, gagnait 0,45% à 5 640 points. Du côté des plus fortes hausses, sur l'indice parisien, à la clôture, nous avions Airbus, plus 2,72% à 100,50 euros. Et Carrefour, plus 1,97% à 16,59 euros. A la baisse en revanche, nous avions ArcelorMittal, moins 2,40% à 29,89 euros. Et Solvay, moins 1,51% à 117,40 euros. Et puis on termine avec le marché des changes. A la clôture de Paris, 1 euro valait 1,769 dollars et 1 dollar s'échangé pour 111,17 yens. A la Bourse de New York, c'était Marie Gentry pour Training Central. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.